salut les amis et de WTV pour une nouvelle vidéo dans ce nouveau chapitre nous allons découvrir le modèle des boîtes en CS6 alors les gars il faut savoir que en CS6 tout élimin est inclus dans une boîte donc on appelle box en anglais donc comprendre le fonctionnement de ces boîtes est essentiel pour l'utiliser la mise en page css est ce que le fonctionnement des éléments le positionnement des éléments d'une page html donc ce modèle définit comment chaque composant de la boîte à savoir la marche que ce soit la marche intérieure la marche accélère la bordure le padding que le remplissage intérieur et le contenu fonctionne ensemble pour former l'aspect final rendu à l'écran donc il est possible de passer du modèle standard à un modèle alternatif maintenant comme un port de comme modèle de boîte on a maintenant la boîte de contenu donc il y a la première boîte il s'agit de la zone où sont affichés les éléments contenus par notre boîte qui peut être dimensionné en utilisant des propriétés css 8e s après la boîte de padding la marche intérieure c'est une zone vierge qui se présente comme un espacement un cadre le contenu dans sa taille peut être contrôlée sur chaque côté en utilisant la propriété pratiquée ses propriétés connexes après on a la boîte de bordure qui forme la troisième boîte elle englobe le contenu et le padding pour former une bordure sa taille sont si sont paramétrés par la propriété border et ses propriétés sougements après la dernière boîte qui est la porte de marche donc la boîte de marche qui est la dernière porte on dit la marche et la couche la plus à l'extérieur en global le contenu le padding et la bordure comme le padding il s'agit d'une vierge d'espacement il s'agit d'une vierge d'espacement mais qui est cette fois situé à l'extérieur de l'élément supérant l'élément des côtés des éléments de la page 1 après maintenant on a une illustration de ce que je viens de faire comme lecture on a dit la première boîte maintenant c'est la boîte du contenu c'est la boîte du contenu qui est content donc la seconde boîte qui forme le padding et la première boîte qui est bordure et la dernière boîte qui est maintenant des manches extérieures maintenant pour comprendre ce modèle de boîte il faut savoir que on a deux boîtes d'abord on dit le modèle de boîte css standard ça c'est la première boîte donc dans ce modèle standard lorsque vous spécifiez la propriété de l'âge et 8e et du hauteur c'est ceci définit alors la largeur de la hauteur de la boîte de contenu donc la boîte la plus proche à l'intérieur donc la taille du padding et de la bordure s'il existe s'ajoute à la largeur et à la hauteur définie dans 8e pour obtenir des dimensions totales occupées par la boîte donc la marge et à l'extérieur ne rentre pas dans le dans les comptes d'accord donc comme une première boîte on a maintenant la boîte à standard pour illustrer cela on va récupérer maintenant notre éditeur de texte à laquelle maintenant toujours on a maintenant notre div qui contient le titre h1 le modèle de boîte à et après on a un paragraphe lorsqu'il nous verrons maintenant un fichier css et lorsqu'on enregistre et on actualise la page on obtient maintenant quelque chose de genre cela maintenant on a dit qu'on a une première boîte maintenant qu'on appelle qu'on appelle maintenant la boîte standard et pour illustrer dans un exemple concret tout d'abord je vais essayer maintenant de cibler mon div donc je mets maintenant div maintenant qu'au modèle de boîte standard d'abord on va mettre la propriété 8 fois qui est maintenant la largeur donc je vais essayer de le mettre à 50 pixels après maintenant on a la hauteur qui est ici je vais essayer de le mettre pourquoi pas à 150 pixels et lorsqu'on enregistre d'abord et on actualise la page on a maintenant une largeur qui fait de 50% du conteneur div donc après cela on peut pourquoi pas on a dit maintenant la première boîte ça c'est le contenu donc il s'agit du du texte de notre paragraphe du contenu de notre div donc la première boîte d'abord ça c'est le margin qui est maintenant la marge intérieur qu'on a vu dans la précédente vidéo donc à partir de là aussi on peut appliquer pourquoi pas 50 pixels sur le padding on va vérifier donc c'est un pixel avec le padding et après j'ai pu appliquer sur la seconde boîte qui est maintenant border on va mettre deux pixels de type solide et de couleur black donc on enregistre et on actualise on actualise donc on a les 50% du padding qui a trop au lieu de 100% donc je vais essayer maintenant de venir maintenant sur une valeur pixel voilà donc on peut même maintenant 100 pixels on enregistre et on actualise donc on a bien maintenant les 100 pixels de marge intérieur a été appliquée maintenant sur les quatre à sous les quatre coins donc après maintenant comme la dernière boîte on a la boîte de marge extérieure qui est margin et on va essayer de le mettre à 150 pixels et avec d'accord avant sa mission de le mettre à zéro si j'essaie mettons de le centre et comme on l'a vu à la vidéo précédente on va mettre 0 et autour donc on va les centrer de manière horizontale d'abord donc on a négé ça donc on a bien maintenant cette boîte qui est centré de manière horizontale alors les gars je vous explique comment on a si bien dit la première boîte d'avoir ça c'est le continu donc de continuer de là jusqu'à jusqu'à là donc ça c'est la première boîte après la seconde boîte d'avoir ça c'est le padding la marge intérieure dont on a appliqué maintenant la marge intérieure de 100 pixels donc il sera appliqué maintenant sur les quatre coins de là en haut maintenant vers le côté droit et vers le côté bas donc on a appliqué maintenant une boîte de bordure donc de 2 pixels ici donc voici maintenant la bordure comme dans l'illustration de l'image nous mettons la bordure et après maintenant on a les marges excédé donc on a défini les marges excédé donc la première valeur qui est 0 si nous venons ici donc la première valeur qui est 0 sera appliquée maintenant sur de manière verticale et la seconde valeur sera appliquée maintenant sur la de manière horizontale donc on a d'accord donc à partir de là aussi je pouvais mettre des valeurs je pense que ça arrive à la même chose si on met 150 pixels et on met maintenant la valeur auto on agisse et on actualise les 150 pixels seront appliquées maintenant vers le haut et vers le bas on voit ici en quelque sorte de centré voilà donc de centré maintenant la boîte donc les 150 pixels seront appliquées de manière verticale vers le haut et vers le bas et on a de manière auto qui permet maintenant de centré de façon horizontale donc les gars c'est tout aussi à savoir avec le modèle standard de la boîte après maintenant on a le modèle alternatif qui est le modèle récent conduit le css possède un modèle de boîte peu du temps après le modèle standard donc en utilisant ce modèle les paramètres 8xs définit la large et la hauteur totale de la boîte en comprenant le contenu le padding et la boite ainsi pour obtenir la taille du contenu il faut retirer la dimension la taille du padding et la boite donc le navigateur utilise le modèle standard par défaut maintenant pour utiliser le modèle alternatif il faut définir la propriété box sizing et maintenant qui prend la valeur border border box d'accord donc à partir de là je pense que vous l'avez compris maintenant si on veut représenter le modèle alternatif et le modèle présent on va appliquer maintenant que cette propriété box sizing et par la valeur bord d'air qui boxe donc on a régi sa mode vertu les blocs sont donc à partir de là ici on a régi ce et on actualise donc on va voir qu'est ce que ça donne comme vous état donc j'actualise la page a et on a bien maintenant cette boîte a été appliquée maintenant sur notre titre h1 qui est le modèle de boîte alors les gars on va pas compliquer cette vidéo je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans ce nouveau chapitre le rendez vous est donné dans une nouvelle vidéo si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification on se donne rendez vous pour une nouvelle vidéo à bientôt tout le monde